Près du collier Des aventures de Bob Hadson, chapitre 7 Un petit frisson, échange de civilité Par Serge Dumoulin Bob Hadson sera en aéroport Pierre-Elliott Trudeau de Montréal Tôt le matin Il s'envole pour El Paso Bob s'ennuie de son camion Peterbilt a été acheté pour rouler Et non pour demeurer dans le stationnement Pense Bob Peu importe ce qui se passe, Bob conduit Et sous la volonté de Dieu, conduisons éventuellement en paix Ne pas forcer la question Nous prendrons le temps, se dit Bob Et à tous les égards Le meurtrier est très prudent maintenant Cependant, il est si facile de devenir criminel Des avertissements verbaux sont dus Je vais essayer d'expliquer différentes voix à dispatcher S'il veut écouter Afin qu'il abandonne l'action contre Kate Et fasse payer l'assurance pour l'accident Il est peut-être trop tard maintenant Car il est allé si loin avec le bar alambique d'un camion de Ron Tant d'accusations contre le conducteur Je serais très surpris s'il changeait d'avis Alors que l'humain est capable de faire des erreurs Et parfois d'oublier des détails Bob écrit toutes les données qu'il peut avoir Un fichier complet d'informations Une triade aînée ici dans cette aventure Et entre chaque partie Une classe différente existe La perception du projet Semble être accentuée vers un faux conciliateur peut-être Voulant créer de fausses illusions Entre les investisseurs les plus pauvres Dispatcher Et qui d'autres ? Peut-être des taupes que nous n'avons pas encore vues Parmi tous les escrocs Certains sont dangereux et d'autres moins Alors cette histoire d'amour Pourrait mourir dans l'œuf Se terminer sans aller plus loin Provoquant une finale abrute de ces brutes Néanmoins, beaucoup d'entre eux sont harassants Dans le contexte de cette mélodie qu'ils chantent entre eux Rapatriant d'anciens membres pour investir Et certains que nous ne connaissons pas encore Dispatcher s'associe à des messieurs expérimentés Le mot messieurs est un peu fort dans le cas de dispatcher Fatalement Pour l'apprentissage de dispatcher dans le domaine des casinos Je pense qu'il découvrira bientôt Que certains requins ont l'intention de réaliser de gros bénéfices Mais lui aussi Sous quel prix et quelle révélation allons-nous découvrir Que cette union n'était que le piège dans lequel ils ont été attirés ? Bob Hudson a besoin de connaître plusieurs aspects du projet Pour faire face aux dangers arrogants de la comptabilité Le positivisme entourant la raison pour laquelle ils veulent mener cette aventure dangereuse à terme Cela valait-il la peine de tuer ? Ils sauront que Bob est une intelligence supérieure Un massacre inutile de joindre le plaisir à l'argent Devenir riche Avec violence se dresse dans le couloir de la paresse de l'intelligence En provoquant des gestes inutiles Bob vole à 600 km heure dans le ciel Relaxant, il apprécie l'altitude Car personne voudrait avoir un mouvement criminel dans l'avion L'avion est déjà de prison là-haut Cool, enfin apprécie Bob Au Nouveau-Mexique Arrivé à l'aéroport d'Albuquerque Bob est reçu par M. Paco Propriétaire de la société et patron où Bob acquiert son chargement pour entrer au Canada Paco a quelques nouvelles pour Bob, dit-il Paco conduisant Bob à son camion Parle de Derny, son répartiteur d'El Paso Paco mentionne qu'Earney parlait au téléphone avec Dispatcher de Montréal ce matin Et que la voix d'Erney s'éleva comme s'il avait peur du sujet Y avait-il une raison, Bob? demande M. Paco J'ai vérifié le téléphone et je suis à peu près sûr qu'il parlait avec Dispatcher, dit Paco Mais le numéro de téléphone ne correspond pas avec celui que j'ai de Dispatcher Et son attitude était très différente lorsqu'il a terminé sa conversation Tout à fait réfléchi était-il, comme s'il marchait sur des oeufs, mais semblait finalement soulagé Ok, M. Paco, je vais rentrer au Canada avec cette charge importante que vous m'avez donnée Matériel électronique pour le gouvernement fédéral, une demi-charge et le reste pour une entreprise de vente aux détails privés Cette charge en vaut la peine, elle est très attrayante pour les soldats du crime, confirme Bob En fait, Dispatcher pourra être intéressé par le vol de cette remorque Ce qui signifie que je prêterai une forte attention en tout temps à toutes les routes sur lesquelles je m'engagerai Oui, Bob, dit M. Paco, et vous seul saurez l'itinéraire Vous ne me dites pas où vous allez, où vous passez Et vous ne me dites pas un mot au répartisteur à Montréal Vous êtes entièrement responsable de la marchandise dans cette remorque C'est sous votre compagnie d'assurance si quelque chose se passe, comme vous l'avez demandé Parfait, M. Paco, de cette façon, toute l'attraction est là pour attirer l'ours dans son propre piège Je ne vous dirai pas quand je partirai, donc pas de temps à mentionner Cependant, si Dispatcher vous appelle, vous lui donnez une heure approximative à laquelle je serai à Montréal De cette façon, il calculera mon temps de voyage s'il est intéressé par le vol Il enverra des complices vers le gâteau, alors je serai prêt à les recevoir Vous aurez un compagnon avec vous pour traverser le Texas, Bob, comme escorte avec sa Ford Mustang très bien équipée Votre gouvernement l'a demandé Mais après le Texas, vous êtes seul Il y a un transpondeur dans la remorque pour la localiser Seul votre gouvernement peut suivre la remorque avec la Société électronique du Texas De votre gouvernement fédéral, Michael Popp de la GRC suivra la remorque Et de la Société électronique du Texas, son nom est Walt Bailey, en tant que suiveur GPS seulement Et seuls ces deux hommes sauront où sera la remorque Il est écrit sur les papiers que je vous ai donnés Où vous déposerez la remorque, ou peut-être attendre au quai de déchargement au Canada Walt Bailey vous donnera précisément ce qu'il faut faire une fois au Canada Alors, bonne chance et soyez très prudents, Bob Il s'agit d'une charge d'un million de dollars déclarée à la frontière pour 996 000 dollars Vous savez ce que vous devez faire maintenant Faites attention à toutes les filles que vous rencontrez sur la route Parfois, nous pensons que les femmes sont pures Mais quand il est question d'argent, elles deviennent folles Comme tout être humain qui veut se blottir entre un beau bras Soudain, entre ses bras, il y a un cœur froid et tremblant pour une frénésie convulsive Seulement toi, cette fois, Bob, et seulement toi, je dis, sera le maître Insiste M. Paco Je suis avec vous, Bob, dit M. Paco Mais pas sur la route Bonne chance et une fois ce travail terminé, j'ai un autre bon boulot pour toi, Bob, si tu es intéressé Merci, M. Paco Je comprends ici une excellente collaboration de votre part Je ferai de mon mieux et Bob Hudson sera attentif Il livrera ce fret important avec précaution Peu importe ce qu'il y aura sur mon chemin, ce camion ne s'arrêtera pas Je choisirai mes autoroutes et mes stations-services Il est possible que je change d'avis pendant que je conduis au cas où des informations seraient transmises par GPS à des Raiders qui pourraient me suivre Ok, Bob, ne me dis pas ce que tu vas faire, s'il te plaît Fais juste ce que tu dois faire Merci, M. J'apprécie, dit Bob L'Amérique apprécie ce que tu t'apprêtes à accomplir, Bob, fais attention Une fois son pied rebuilt, Bob fait une inspection mécanique impressionnante Paco est émoui Bob démarre le moteur Il aime le concert des tuyaux d'échappement chrome À chaque fois, Bob sourit au son de son Hercule Le camion était dans le cœur de Bob depuis son enfance Attaché à sa machine et au transport Bob éprouve un vilain plaisir d'attribuer la plus haute importance à sa mission Bob accroche la remorque à El Paso Depuis le stationnement de la société Electronic Company Bob obtient un connaissement Bill of Lading de Walter Bailey pour compléter les documents de Paco Chère maître, après le Texas, vous êtes seul, M. Hudson dit Walt Bon voyage et après cette mission, espérons que nous nous reverrons Votre camion est merveilleux, Bob, extrêmement propre et semble être en bon état, déclare Walt Oui, monsieur, je vous appellerai au téléphone une fois à destination, ajoute Bob S'il vous plaît, pas de contact e-mail, pas de message texte et pas de ligne téléphonique pendant le voyage Je sais, je sais, Bob, je respecterai les exigences et pronto vous serez au Canada, le mieux ce sera Je ne vous donne pas les heures exactes de ce voyage, monsieur J'ai dit que je vous rejoindrai au moment emporté Disquette, Bob, ayez un beau voyage Nous devons prendre le temps de mesurer l'importance Ne sous-estimer jamais la distance avant de l'avoir parcouru Autrement dit, le temps ne devient pas ridicule tant que la mission est respectée Bien que les conditions de route soient parfaites Prenant le temps de gérer les pistes et les distances, il existe de nombreuses aventures sur la route Notamment, météo, femme, interruption mécanique, blessure au coeur, tornade, musique, divertissement Ouuuh! Ok, soyons sérieux, cite Bob Les trois lettres M, F, B Météo, femme, blessure Ou les trois B, B, B Bob, blonde, qui aboie Reprenons Quand la femme est blessée, blonde aboie après Bob Un peu de plaisir parfois de Bob Hudson donne des couleurs au transport international Un petit frisson à l'échange de civilité Bob regarde le connaissement ou le manifeste et se détend en voyant le poids de la charge Il peut monter sur toutes les valences aux États-Unis et dans chaque état tout en étant en sécurité Moins de 80 000 livres aux États-Unis que la loi exige Le tracteur Herculein et la remorque plus le poids de la charge devraient convenir à la loi Essayer d'aller trop vite revient à sculpter de l'eau N'oubliez pas ceci, jeune pilote Une sculpture d'eau est une illusion de temps La connaissance de dispatcher est la bureaucratie La connaissance du conducteur reflète son transport accompli sur la route Et non ce qui est écrit au stylo ou à l'ordinateur S'asseoir sur le siège d'un camion Ce n'est pas vraiment s'asseoir devant un vagabond endormi dans une bibliothèque Le travail décisionnel est apparenté aux connaissances des routes et à la gestion du temps Assis confortablement et se plaire à prendre la route Profitant de chaque instant Voici la recommandation de Bob Hudson Une attitude franche serait De se spécialiser par heure à chaque heure Capacité d'atmosphère, je vous remercie Cela suggère selon Bob Que nous devrions limiter notre attention à la conduite de courte distance à la fois Faire une pause et reprendre la route La fatigue tue Sauve-toi des heures esclaves et donne des ailes à ton camion Pas d'accident Égal Gagne du temps Pas d'accident Qualité du transport Pas d'accident Style de vie Pas d'accident Meilleur mécanique Finalement Pas d'accident Temps Argent Efficacité Et ainsi de suite Dans la hâte indécente Prévale les dernières forces de l'échec Prenez le temps en tant qu'amis Et essayez de gagner Bob Hudson en sourit Bob roule à 60 mines à l'heure sur le Texas I-10 Inter-État en direction de l'Est Aucun arrêt à Odessa pour se rendre directement au prochain relais routier où il passera la nuit L'escorte suit Bob à environ un quart de kilomètre derrière lui avec sa Ford Mustang sur roue magnésium large suffisamment large pour flotter au-dessus de l'eau Son moteur colore le ciel à partir de tuyaux d'échappement chrome La couleur s'adapte au camion de Bob, une transmission à six vitesses La voiture d'escorte est une sorte de légende au Texas et le chauffeur est connu sous le nom d'excellent agent du FBI dans le sud du pays Ce pilote est un ancien pilote de piste Randy Tucker est désormais un agent du FBI à la retraite Il aime parfois travailler comme escorte Randy obtient des emplois à temps partiel comme celui-ci pour l'aider et gagner de l'argent et pour son propre plaisir Bob est très heureux d'avoir cette escorte derrière lui Il a entendu parler de lui à quelques reprises à la télévision et lorsque la GRC au Canada lui a parlé de cet exercice Bob a été très surpris de voir que cet homme se voyait accorder une telle importance Cependant, il semble que nous ayons un meurtre et il semble très intéressant pour Randy de donner un coup de main Bob sait qu'il ne peut pas transmettre ni appeler ni envoyer de courrier électronique ni envoyer de SMS Mais ce magnifique soleil rappelle à Bob Carmina de Fortsworth au Texas Par chance, Bob passera à Fortsworth ce soir Il serait intéressant d'appeler Carmina par téléphone public au truck stop, pense Bob Pourquoi pas profiter du voyage ? Passer la nuit à Fortsworth La sécurité sur place assurée par mon escorte Une petite pause et se limiter à l'intimité plutôt qu'aux actions de voleurs d'autoroute En fin de soirée, le convoi Hudson, Bob et son escorte sont à Fortsworth Il stationne son Peterbilt Pendant que Randy Tucker inspecte les lieux avec sa voiture élégante Bob est fatigué, mais il préfère appeler Carmina Parlant avec Randy au parking du truck stop, il lui dit qu'il ne sera pas seul pour la nuit Une fois à l'intérieur, il atteindra Carmina par téléphone public et elle passera la nuit avec lui Randy approuve la négociation, mais rappelle à Bob qu'après le Texas, il ferait mieux de prêter attention à ses relations C'est pourquoi Bob lui a déclaré Je profiterai de ta présence ici, car ce pourrait être le dernier plaisir avant le Canada Carmina se montre enfin et rejoint Bob pour la nuit Oh oh! Le studio de musique de Hudson s'illumine maintenant Bob ferme les rideaux sous la surveillance nocturne de Randy Les caméras vidéo du FBI de la voiture de Randy sont allumées Bob est sûr de charmer Carmina Carmina travaillait au casino depuis deux ans à Las Vegas Avant de devenir chauffeur de camion pendant un certain temps Maintenant, elle est en vacances, confirme-t-elle à Bob Après de longs voyages, elle décidera si elle continue son transport De nombreuses heures de route pour Carmina sont un défi, se plaint-elle Au moins, j'aimerais bien dormir un peu plus C'est très exigeant pour moi de travailler ainsi Bob approuve Tu es une fille si gentille, bébé Peut-être actrice de cinéma serait plus appropriée pour toi Bob joue le jeu avec elle parce qu'il sait qu'elle ne restera jamais au même emploi plus d'une ou deux années Elle a tellement de talent Cette femme chante, danse, joue de la guitare Elle a travaillé choriste dans les studios californiens Elle pourrait être une superstar de cinéma Et elle est tellement attirante Elle aime Bob Hudson car il est toujours là pour elle quand elle en a besoin Maintenant, Bob présente cette chanson pour impressionner la galerie Comme il le dit souvent J'espère que tu apprécieras cette chanson Carmina Nous allons l'enregistrer dès maintenant, toi et moi, en tant qu'amis La chanson The Veil of Secrecy Bob Hudson Nobody knows where he lives, where he meets Nobody knows when he gets up, when he sleeps The treasure of this man is to know that nobody knows No criminal, but just to have fun Sometimes in his disguise And offering the smell of a perfume To help the mystery wrang He changes his voice and he looms Le Refrain In front of any danger under the veil of secrecy Defending the poor against the enemy Passing through the mystery of being the man to meet Unknown in this town Because he's under the veil of secrecy By the law of nature Featuring prominent To find out who's this treasure They follow him with no evidence He barricades himself for the pleasure to be someone else When he comes back on the street In his mind Some plans to help However, where he belongs Some Houdini become crazy About the way under the veil of his famous secrecy And some nights for fun He creates some thieves to rub a bank And get the people crazy But the night after He plays Sherlock Holmes And delivers a man That he didn't see But informing people That it's over for me Here's the money I caught a man looking like a monkey And everybody again in the mystery Chorusing in The end The veil of secrecy Carmine a charme Oh Bob Hatson, c'est fou Je n'aurais jamais pensé que tu demanderais Avec son petit accent mexicain Tu es si gentil, Bob Carmina chante avec Bob Hatson Oh mon Dieu, dit-elle Je ne peux pas le croire Carmina dans le studio de Hatson Juste ici S'exclame-t-elle En regardant la chanson Carmina a l'impression de se brûler les joues Elle pleure maintenant Tandis que Bob lui brise cruellement le cœur En jouant doucement sur sa guitare Il l'invite à chanter avec lui Sa voix est magique derrière celle de Bob Selon le maître, nous voyons et entendons clairement Que cette chanson aura du succès Comme un bijou, Bob termine l'enregistrement En tournant le bouton fade out Et sourit à Carmina À la fin de la chanson En chantant le Veil of Secrecy Le sujet révèle que nous pourrions imaginer Bob Hatson comme un agent secret Transportant secrètement Sous sa couverture d'agent Et Carmina se sent impliquée Dans le mystère Dans ses yeux, Bob détecte Un clin d'œil fragile Qui s'échappe Comme un cycle de portes tournantes Ou un temps moteur Elle tombe dans ses bras Comme un ange Qui frappe à la porte du ciel Est-elle vraiment l'ange Tel qu'elle apparaît ? Pense Bob Carmina qui aime Bob Adore ses mouvements artistiques À chaque geste de Bob Pendant qu'il chante et joue de la guitare Elle ressent la magie Bob admire de Carmina Une camaraderie avec un sourire Il pourrait dire que sans aucun doute Sa capacité d'actrice Déchire son instinct La tolérance de Hatson à des limites Elle est tellement jolie Bob reconnaît Bob ne propose pas Mettance d'une boisson gazeuse à Carmina Il lui parle de sujets artistiques Et de son prochain album Qu'il se fera un plaisir de partager Avec le monde entier En parlant de voyage sur la route Bob déclare de belles aventures Des histoires intérieures Carmina est impressionnée Par la qualité d'expression Employée de manière caractéristique Par Bob dans un modeste concert de verbalisation Un style d'homme robuste dans son exploit papillon Papillon parce que Bob le prend comme ça vient 24 heures à la fois Éphémère ce moment Elle semble être consciente de la gentillesse de son roi Carmina a l'air de tomber amoureuse du gentleman Passion ressent-elle Cependant, par conséquent Bob a un travail sérieux à accomplir Hors service Profitons de notre vie Dit Carmina 10-4 Bob allonge Si tu veux rester Carmina Tu es bienvenue Mais tu dois rester silencieuse Car j'ai besoin d'un bon sommeil profond ce soir J'ai un long chemin à parcourir demain Parfois, l'apparence est le royaume du maître Mais même ainsi, le vrai jour apparaîtra Là où la réalité n'est jamais aussi loin Je dois me préparer à chaque combat Malgré les révolutions de la société de transport Certaines personnes ont faim Bob mentionne 10-4 Accepte Carmina Je ferai très attention à ton sommeil crépusculaire À l'aube de ton réveil J'attendrai Que tu ouvres un oeil Avant de commencer à te caresser Avec un rire mignon Après cette promesse de Carmina Bob dormit comme un bébé Disons un bébé se préparant pour demain matin À l'aube de son réveil Carmina démarre le moteur du Peterbilt Bob est hors de son lit en une fraction de seconde Entendant Carmina rire si fort Parce qu'elle savait que Bob sauterait hors du lit Elle lui dit Ok, ok, Bob, on va se coucher, tu veux? Mon Dieu, qu'est-ce que tu penses de me réveiller comme ça? Eh bien, je voulais que tu sois bien réveillée Pour accomplir ce que tu as commencé En m'appelant hier Oh, je comprends Maintenant, jeune femme, je comprends Je suis amoureux de tes beaux sous-vêtements Si excitants Le plaisir sensuel de tes vêtements De satin Ne compromet en rien notre relation, bébé Je suis si heureux D'être avec toi ce matin, Carmina Ma démarreuse de moteur dans le jardin de délice Bob joue le jeu Ensuite, il se dirige vers la douche Et un bon petit déjeuner approuvé par la femme Randy agit discrètement Pendant que Bob demande à Carmina De faire le plein des réservoirs diesel d'Hercule Ce qui signifie qu'il doit y aller Embrasse Carmina à la table Et lui souhaite un bon voyage de retour Elle se sent triste de voir Bob engager son départ Mais il promet de lui parler une fois ce voyage terminé J'aurai une belle histoire pour toi Tu m'as dit que tu aimerais travailler comme journaliste Eh bien, j'ai un scoop pour toi Ne t'inquiète pas si tu ne travailles pas dans ce type d'occupation Je t'informerai de toute façon Et tu comprendras mon bref départ Nous nous sommes bien amusés, ma chère Merci Fais attention Bob, je veux te revoir Bob reconnaît une voix qui semble loin sans besoin Carmina est triste de voir son amant risquer sa vie Après avoir rempli les réservoirs diesel d'Hercule Bob s'engage sur la I-35 de Fort Worth à Oklahoma City Son escorte suit Bob comme une tâche Il passe devant Bob pour faire une reconnaissance et explore la circulation Monsieur Hudson est en sécurité Conduisant plus vite pour voir si les voleurs attendent Bob et sa marchandise Randy s'arrête à la prochaine aire de repos et attend Bob Randy intercepte une conversation sur son scanner CB de haute qualité Conversation CB Pete arrive à 2000 de l'arrêt de camion Fort Swart Nous nous engagerons à l'arrêter dans 10 000 Soyez prêts avec votre excavatrice Ford Mustang, couleur similaire au camion piégé, était avec lui la nuit dernière Et ce matin, Randy Tucker est toujours resté en contact avec la police du Texas Il lui a fourni des mises à jour Mais il n'a pas eu besoin de leur intervention Randy indique simplement à la police Où les bandits tenteront d'arrêter le camion Afin que celles-ci puissent les rejoindre si les criminels passent à l'attaque La police sera là pour aider La réponse est positive et après la mise à jour de Randy hier, ils sont prêts à intervenir au nom de Bob Hudson Bob conduit à 70 000 à l'heure et ne compte pas modérer le rythme tant qu'il ne s'arrêtera pas pour le déjeuner Randy voit Bob sur la route depuis ses jumelles Il reprend la route et à rétrograde, la Ford Mustang accélère pour passer devant le véhicule de Bob Randy remarque une pelleteuse extravatrice Au-dessus d'un camion à fond plat, derrière une grange près de l'autoroute Et deux Mercedes prêtes à intervenir dans la course du Peterbilt Oh! Randy sur la ligne CB privée avec Bob sonne l'alarme Bob sait que le moment critique crée son suspense et se prépare à accélérer Personne ne peut arrêter ce monstre Deux Mercedes démarrent après Bob et le camion plateforme derrière Randy conduit près de la première Mercedes et montre son fusil d'assaut au conducteur Il lui parle via une connexion CB privée sur le canal Qu'il lui indique à la main par la fenêtre pour ne pas être entendu sur les fréquences régulières Il dit aux guerriers de la route de se rendre Parce que des policiers et un agent du FBI du nom de Randy Tucker lui-même les regardent Et si vous persistez, dit-il, ce sera un plaisir d'aider le conducteur canadien à atteindre sa destination Même si je dois te tuer Oh! Au fait, dis à ton digger qu'il n'aura pas à ouvrir les portes de la remorque aujourd'hui Compte tenu de la situation, Mercedes disparut dans les nuages de diesel du tracteur de Bob Randy klaxonne à Bob en passant juste à côté de lui et lui donne un signe positif que tout va bien maintenant Devant Peter Bilt, Randy donne à Bob la vitesse nécessaire pour qu'il puisse conduire en toute quiétude Bob se sent mieux et peut maintenant apprécier le beau soleil Alors qu'il est à Montréal, Dispatcher reçoit des nouvelles du complice conducteur Mercedes Il sait maintenant que Hudson n'est plus seul pour ce voyage Dispatcher accuse réception d'un conflit de loyauté entre ses conducteurs Mercedes et lui-même Bob veut atteindre l'état d'Oklahoma ce soir Il sait qu'il sera entièrement responsable du trésor désormais Mais il est confiant quant à l'enquête jusqu'à présent Bob sait qu'un homme peut être soumis au stress et s'en dégager plus tard Bob Hudson est un maître du temps Il le calcule, il travaille avec et apprécie d'être l'un de ses maîtres Il n'y a pas de compromis dans sa tête Le temps presse et Bob le sait Il le traite comme un bon ami à lui Pour le reste de la randonnée au Texas, la route a été calme Peut-être effrayant, mais sous surveillance étroite impliquée dans ce voyage, il est confortable Il est maintenant temps de dire au revoir à l'ancien agent de sécurité du FBI, Randy Tucker, du Texas À la frontière de l'Oklahoma, Bob et Randy s'arrêtent Randy souhaita du succès à Bob et lui dit qu'il suivra la situation de l'extérieur et incognito Ce fut un plaisir de prendre soin de vous, monsieur De l'importance accordée à cette charge reconnue par vos compatriotes du Canada Je suppose qu'ils sont fiers de vous, Bob, et vous-même de votre pays Bob hoche la tête Il mentionne à Randy qu'il est très satisfait de la manière dont il a été sécurisé Il dit qu'il mentionnera ce voyage à son gouvernement par le responsable de RCMP Et que c'est vous qui avez sécurisé ce qu'on voit, Randy Tucker Vous étiez l'homme Merci, Bob À bientôt Randy passe en première vitesse et donne à Bob un petit spectacle avec son monstre effrayant Sa Ford Mustang magique perdue dans une fumée époustouflante Dissimulant totalement la couleur de sa voiture Disparu en ligne droite, Bob peut entendre toutes les vitesses que Randy change Nous entendons les pneus crisser à chaque changement de vitesse Incroyablement rapide qu'est cette voiture Bob ne peut plus le voir sur la route Il est si petit, mais il était si grand à côté de lui Rocket a disparu dans le paysage L'ange de sécurité est parti Bob est seul et pense à toutes les filles qu'il connaît Mais il n'a pas de temps à perdre Eh bien, le GPS et moi allons maintenant voyager à une vitesse raisonnable Et ne pas avoir le temps de m'ennuyer, apprécie Bob Le chevalier de la route se dirige maintenant vers l'Oklahoma Les complices de Dispatcher avaient reçu une sorte d'avertissement de Randy Je ne sais pas ce qu'il leur a dit sur ces vies Dit Bob Mais ces bandits l'évitent comme la peste Bob se souvient Bob a l'impression d'être à la place du plus solitaire au monde La vitesse d'accélération excite Bob À chaque fois qu'il appuie un peu plus sur la pédale de carburant Il atteint une préoccupation légitime en matière de transport Monsieur Hudson doit écrire une autre chanson sur ce convoi solitaire Yep, une fois à Oklahoma à sceller, j'écrirai une chanson si je le peux Mais je devrais parler à quelqu'un de Montréal par téléphone au service d'arrêt de camions Non, ce n'est pas une bonne idée J'ai pris ce voyage, j'avais donc livré ce produit à temps Et dans de bonnes conditions Personne n'arrêtera cette machine d'enfer Bob détecte des phares de camions qui s'atténuent devant lui du côté nord de l'autoroute Et entend la voix de Randy Tucker sur CD Salut, camion enflammé, c'est le FBI Si tu reconnais ma voix, éteins tes phares Bob reconnaît la voix à coup sûr Il baisse ses phares Salut, haha, Bob s'écrit Je voulais juste savoir si le ciel était toujours bleu pour toi, raconte Randy Ne réponds pas à ces mots, je le sais déjà Que Dieu bénisse l'Amérique, sire Hudson Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501